Quand on fait de l'alpinisme, on se dit « il faut que j'aille faire la traversée de la mèche ». C'est une grosse course, pas avec un niveau technique élevé, mais une grosse course engagée. Avant, dans le temps, pour faire la traversée de la mèche, ça n'existait plus. Maintenant, il fallait aligner 20-30 courses pour dire « maintenant je suis en mesure ». Alors cette traversée de la mèche, elle date de 2012. On avait le projet d'aller bivouaquer au sommet par la Pierre-Alain directement. Et finalement, on a dû s'arrêter au Glacier Carré. On était un peu en retard et puis on a fait l'itinéraire des arrêtes le lendemain. Donc le promontoire, c'est 3100 mètres, c'est 5 heures depuis la Pierre-Alain, 4h30 puis la Grave. Alors, ce qui a changé, c'est qu'avant il y avait le Glacier. Quand je dis « il y a 6-7 ans », c'est tout, on passait sur le Glacier. Maintenant, il n'y a plus de Glacier, donc c'est plus accessible au randonneur. Mais c'est quand même 400 mètres de dénivelé. Et à la fin, c'est quand même un peu de cailloux, sans être dur, c'est pas mal un peu de cailloux. Une des conséquences, c'est qu'il y a un petit peu plus de randonneurs qui montent. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal, moi, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait que des alpinistes. Et maintenant, on a ces gens qui arrivent à monter jusque-là, qui ne connaissent pas ou que l'alpinisme fait rêver, fantasmer, mais qui ne connaissent pas, et qui vivent d'abord chez un lieu extraordinaire, et qui en plus partagent les soirées, les matinées, enfin les matinées et les nuits, 3-4h du matin. Je pense, moi, que pour les randonneurs qui viennent, c'est des souvenirs qui restent de longtemps. C'est assez inhabituel. On se parle d'abord au Rujida, qui mène au sommet du Grand Doigt. D'accord, c'est ça, c'est fini. Et longueur 6A, 5, 5, 5, 4, 6A. Voilà, C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501